on démarre la deuxième partie du cours qui va traiter des équations cartésiennes sur les équations réduites on avait dit que on pouvait représenter n'importe quelle droite du plan sauf les droites verticales pourquoi ? rappelez-vous lorsque vous traitiez les fonctions une fonction a un x correspond une seule image une droite verticale ne peut pas être une fonction une droite verticale ne peut pas être représentée par une équation réduite de la forme y égale à ax plus b en fait, une droite verticale c'est comme si vous aviez une pente qui est infinie donc il n'est pas possible de la représenter par une équation réduite l'équation cartésienne c'est une sorte de généralisation c'est beaucoup plus puissant et c'est ce qu'on va voir ici donc on revient à notre droite du plan et bien n'importe quel point m de cette droite de coordonnée x y va vérifier les équations cartésiennes de d qui vont être de la forme ax plus by plus c égale à 0 ce qu'on appelle une équation cartésienne c'est une équation de la forme ax plus by plus c égale à 0 encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que n'importe quel point de la droite de coordonnées x y et bien ces coordonnées x y vont vérifier cette équation là alors vous avez remarqué que ici on a dit les équations parce qu'elle n'est pas unique contrairement à l'équation réduite si je multiplie ici par 2 et bien ça va me donner une autre équation cartésienne de la même droite puisque 2 fois 0 ça fait 0 deuxième chose on a mis que AB doit être différent de 0,0 qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que les coefficients A et B ne peuvent pas être simultanément nulles je peux avoir A égale à 0 et B différent de 0 je peux avoir l'inverse mais je ne peux pas avoir les deux en même temps égale à 0 pourquoi ? parce que sinon ça fait c égale à 0 il n'y a ni x ni y donc en aucune manière ça ne traduit les coordonnées d'un point donc avec ça les droites verticales ils peuvent avoir une équation et puis on a déjà dit que l'équation n'était pas unique exemple on prend une droite qui a une équation réduite y égale à 2x plus 1 je remets tout d'un même côté donc ici par exemple j'ai mis y sur la droite qu'est-ce que ça me donne ? 2x moins y plus 1 égale à 0 c'est une équation cartésienne combien vaut A ? c'est le coefficient devant x donc ici c'est 2 combien vaut B ? c'est le coefficient devant y mais devant plus y donc ici B vaut moins 1 et le coefficient C vaut 1 je peux multiplier cette équation par 10 ça va me donner 20x moins 10y plus 10 égale à 0 c'est une autre équation cartésienne de la même droite cette fois-ci le coefficient vaudra 20 moins 10 et 10 maintenant si je prends la droite x égale à 2 alors c'est quoi la droite x égale à 2 ? imaginez votre repère x égale à 2 et bien ça veut dire que la seule chose qu'on sait sur les points de cette droite c'est que leur x vaut 2 et leur y en fait peut prendre n'importe quelle valeur et bien ça c'est une droite verticale je ne peux pas l'exprimer avec une équation réduite c'est à dire je ne peux pas l'écrire sur la forme y égale à mx plus p mais par contre je peux tout à fait l'écrire sur la forme d'une équation cartésienne je passe le 2 de l'autre côté ça me donne x moins 2 égale à 0 alors vous allez me dire oui mais il n'y a pas de y ben oui mais c'est pas grave il suffit de mettre un coefficient nul effectivement ici si je cherche les coefficients a vaut 1 y il y en a combien ? il y en a 0 donc c'est 0 et c vaut moins 2 donc maintenant on va essayer de démontrer la propriété c'est quoi la propriété ? elle nous dit que n'importe quelle droite du plan peut être représentée par une équation cartésienne on va essayer de démontrer ça toujours le même principe si on prend une droite du plan forcément cette droite a un point donc je rappelle un point de cette droite A qui a comme coordonnée x à y à donc on va essayer de démontrer forcément cette droite elle a également un vecteur directeur rappelez-vous l'introduction on peut définir une droite par un point et un vecteur directeur qui va lui donner une direction et bien ce que je vais essayer de faire c'est de dire que n'importe quel point M qui appartient à cette droite de coordonnée x y pour n'importe quel point M qu'est-ce qui va se passer ? et bien le vecteur AM qui est un vecteur de la droite le vecteur AM il va être collinéaire au vecteur U et ça en termes vectoriels on sait que ça veut dire que le déterminant est nul donc le déterminant de AM doit être égal à 0 le déterminant on va le calculer on sait faire c'est ça fois ça moins ça fois ça ça me donne cette équation je développe et en fait j'ai multiplié par moins 1 non je n'ai pas multiplié par moins 1 si j'ai multiplié par moins 1 donc j'ai développé j'ai multiplié l'ensemble par moins 1 et regardez ce que ça me donne ça me donne quelque chose fois x plus quelque chose fois y plus quelque chose qui ne dépend ni de x ni de y égale à 0 donc j'ai bien une équation de la forme ax plus by plus c égale à 0 ce qu'il fallait démontrer en plus je peux dire que ce vecteur directeur un vecteur directeur x, y son x il vaut combien ? il vaut moins b et son y il vaut combien ? il vaut a donc moins b a est un vecteur directeur d'une droite d'équation cartésienne à x plus by plus c égale à 0 c'est ce que vient de nous dire cette nouvelle propriété elle me dit que moins b a est un vecteur directeur de b un vecteur donc forcément tous les vecteurs directeurs sont de la forme k fois u puisqu'ils sont tous collinaires à u par exemple si je prends à droite y égale à 2x plus 1 on avait vu dans la première partie du cours sur les équations réduites que m 1 m est un vecteur directeur donc une coefficient directeur ici c'est 2 donc 1 2 est un vecteur directeur si je la transforme un petit peu cette équation pour la passer en équation cartésienne donc je passe y de l'autre côté j'ai ces coefficients on avait vu ça tout à l'heure si je prends moins b a qu'est-ce que ça me donnait donc moins b ça fait moins moins 1 c'est-à-dire 1 et a c'est 2 donc ça veut dire que 1 2 est un vecteur directeur de d bon c'est bien cohérent maintenant si je prends le cas d'une droite verticale x égale à 2 les coefficients a b c on avait vu que c'était 1 0 moins 2 le vecteur directeur c'est moins b a donc moins 0 c'est 0 a c'est 1 ça nous donne 0 1 est un vecteur directeur de d on pouvait le voir un petit peu c'est assez simple il ne faut pas avancer en x et on peut descendre ou monter en y de ce qu'on veut donc 0 avec n'importe quel nombre c'est un vecteur directeur de n'importe quelle droite verticale ok on a démontré déjà que moins b a est un vecteur directeur en quelque sorte avec la précédente démonstration mais on va quand même le redémontrer de manière légèrement différente en fait on va faire comme ce qu'on avait fait pour les équations réduites donc qu'est-ce qu'on dit on dit qu'on a une droite d l'équation cartésienne ax plus by plus c égale à 0 on a deux points un point fixe a qui appartient à d et un autre point qu'on va faire varier m qui est de coordonnées x y on prend le vecteur u qui vaut moins b a pour l'instant on ne sait pas que c'est un vecteur directeur et notre objectif c'est de démontrer justement que c'est un vecteur directeur et bien qu'est-ce qu'on va faire on va calculer on va chercher à savoir si u est collinéaire avec le vecteur am et pour cela on va calculer le déterminant c'est faire donc le déterminant ça fait moins b fois ça moins a fois ça ce qui nous donne cette formule là je développe et j'essaye de reconstruire des trucs de la forme ax plus by non je continue voilà donc je sais que a c'est un point de d donc il vérifie cette équation et donc axa plus by a plus c égale à 0 autrement dit axa plus by a égale à moins c de la même manière m c'est un point de d donc il vérifie cette équation donc ax plus by plus c égale à 0 donc ax plus by égale à moins c ax plus by égale à moins c et donc je trouve bien 0 je peux donc conclure que les vecteurs u et am sont collinéaires et donc que u est un vecteur directeur de d ce qu'il fallait ce qu'il fallait on retravaille les positions relatives entre deux droites donc cette fois-ci avec les équations cartésiennes j'ai une première droite d et une deuxième droite d' prime l'équation de d c'est ax plus by plus c égale à 0 l'équation de d' prime et bien c'est a prime x plus b prime y plus c prime égale à 0 je me pose la question est-ce que d est parallèle à d' prime alors si d est parallèle à d' prime c'est que leurs vecteurs directeurs sont collinéaires le vecteur directeur de d c'est moins b a le vecteur directeur de d prime c'est moins b prime a si on fait le déterminant qu'est-ce qu'on va trouver on va trouver que on va trouver que b ab prime moins b a prime égale à 0 finalement il suffit de calculer ab prime moins b a prime et vous allez pouvoir déduire si la droite les deux droites sont parallèles des déprimes confondues bien sûr il faut qu'il y ait ça mais ça ne suffit pas en fait il faut que ce soit la même équation pour que ce soit la même équation il suffit qu'il y ait qu'elle soit proportionnelle donc que je puisse multiplier par un nombre pour arriver à celle-là autrement dit que les coefficients sont deux à deux proportionnelles encore c'est-à-dire a égale k fois a prime b égale k fois b prime et c égale k fois c prime pour que deux droites soient séquentes il suffit qu'elles ne soient pas parallèles et donc c'est la négation de cela c'est-à-dire ab prime moins b a prime est différent de 0 donc il faut retenir cette formule si on prend ces exemples de trois droites d1 d2 d3 chacune ayant leur équation cartésienne je peux me poser la question quelles sont les positions relatives de ces droites et bien pour d1 et d2 on peut observer que les coefficients sont deux à deux proportionnelles vous voyez passer de 2 à 4 je m'explique par 2 passer de 1 à 2 je m'explique par 2 passer de 3 à 6 je m'explique par 2 on peut aussi calculer ça ferait 2 fois 2 4 moins 4 fois 1 4 4 moins 4 0 donc en fait d1 d2 c'est deux droites parallèles mais même plus c'est la même droite c'est deux droites confondues qu'est-ce qu'il nous reste à vous faire c'est d1 et d3 et d2 et d3 donc on essaye pour d1 et d3 et bien ça va nous faire 2 fois 2 4 moins 1 fois 1 1 4 moins 1 3 c'est différent de 0 donc on peut dire que d1 et d3 sont séquentes il nous reste d2 et d3 bon comme c'est la même droite forcément elles sont séquentes mais on peut quand même recalculer pour l'exercice donc ça va nous faire 2 fois 2 ah pardon c'est d2 et d3 donc ça fait 4 fois 2 8 moins 2 égale à 6 différentes zéros et donc d2 et d3 sont séquentes voilà pour la deuxième partie équation cartésienne encore une fois n'hésitez pas à me poser vos questions à mettre pause à revoir la vidéo à compléter votre cours et à faire les exercices d'application il nous reste à voir la dernière partie sur les systèmes et on verra ça dans la prochaine vidéo à perfection de la prochaine incarnale everyone on va faire en paix la deuxième partie et puis c'est un troubles